Tu milites beaucoup pour qu'on fasse sauter les brevets sur les vaccins contre le Covid. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, quel serait l'intérêt de faire sauter ces brevets sur les vaccins ? D'abord, je pense que c'est une question extrêmement importante aujourd'hui. Et pourquoi est-ce qu'on parle de ça ? Parce qu'une grande partie de la population mondiale n'a absolument pas accès aux vaccins aujourd'hui. C'est la galère en Europe pour accéder à des doses. Mais si on regarde en Afrique, il n'y a pas du tout de doses disponibles. Et le problème, il est à la fois pour ces pays, pour ces pays pauvres, pour ces pays à bas revenus, mais aussi pour les pays riches, c'est le problème du développement de variants. Et on est déjà en train de voir que, notamment le variant sud-africain, est plus résistant à nos meilleurs vaccins. Il est plus résistant aux vaccins Pfizer-BioNTech, notamment. Le variant brésilien, c'est aussi probable que ce soit le cas. Et en laissant courir ces vaccins, en ne vaccinant pas la totalité de la population mondiale cette année, eh bien, on prend des risques énormes de réinfection de toutes les populations qui auront déjà été infectées. Donc, il y a un enjeu éthique, il y a un enjeu moral, mais aussi un enjeu très stratégique pour les pays riches, en fait, dans leur propre stratégie de vaccination nationale. Et du coup, que faire face à cet état des choses aujourd'hui ? Eh bien, les pays pauvres, les pays émergents, demandent depuis octobre dernier la levée des droits de propriété sur les brevets, sur le matériel médical lié au Covid, sur les formules des vaccins, avec un argument qui est simple, qui est de dire, aujourd'hui, ces vaccins qui ont été inventés, notamment les plus efficaces, sont couverts par des droits de propriété. Et donc, nous, pays émergents, pays à bas revenus, dans certains cas, en fait, on a des capacités de production qui ne sont pas utilisées pour produire ces vaccins-là. Pourquoi ? À cause des droits de propriété qui sont savamment gardés, protégés par les firmes qui ont développé ces vaccins. Et donc, pendant l'épidémie Covid, levons ces droits de propriété, comme ça, tous les labos du monde pourront à la fois faire des recherches, pourront aussi développer ces vaccins et pourront commercer avec d'autres pays pour vendre les vaccins qui auraient été produits à plus bas coût, dans des conditions un peu différentes, probablement, dans les pays émergents, dans les pays à bas revenus. Et donc ça, ça permet de libérer les capacités productives au niveau mondial et ça permet, sans retirer des doses au pays du Nord, parce que c'est ça qui est important ici, c'est qu'il ne s'agit pas de retirer des doses européennes qui en manquent aujourd'hui, il s'agit d'en produire davantage dans l'ensemble du monde. Du coup, c'est à la fois un enjeu d'égalité dans le monde, de permettre à des pays qui, jusqu'à présent, n'ont pas accès aux vaccins d'y avoir accès, et en même temps, d'augmenter nos capacités de production pour gagner plus rapidement la course contre le virus. C'est ça, les deux arguments forts derrière la levée de brevets. Et j'enverrais peut-être un troisième. Comme tu l'as bien résumé, le premier, c'est l'argument éthique, l'argument moral. Le deuxième, c'est l'argument de la stratégie vaccinale, de l'efficacité de notre propre stratégie vaccinale en Europe ou aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on se fera réinfecter si jamais on ne vaccine pas assez rapidement l'ensemble de la population mondiale. Et puis le troisième enjeu, je pense que c'est un enjeu aussi de géopolitique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a certaines régions du monde, certains pays qui sont très en avance sur comment est-ce qu'on va utiliser l'outil, l'arme des vaccins, pour faire de la géopolitique, pour se positionner dans tel ou tel pays, je pense notamment à la Chine, je pense aussi à la Russie. Et ce sont notamment la Chine des pays qui, en fait, à l'Organisation mondiale du commerce, là où l'Inde, l'Afrique du Sud et plus d'une centaine de pays émergents demandent cette levée des droits de propriété, eh bien la Chine se met du côté, se range du côté de ces pays-là, contre l'Union européenne et contre les États-Unis, qui, depuis plus de six mois maintenant, bloquent sur cette question, tout en disant publiquement, le vaccin doit être un bien public mondial. Donc ici, il y a un paradoxe, ici il y a une langue de bois, ici il y a un double langage qui est extrêmement fort, qui est extrêmement puissant et qui va vraiment à rebours de nos intérêts, finalement, nos intérêts propres. Mais c'est juste, pourquoi ils font ça, les États-Unis et l'Union européenne ? C'est pour des histoires de gros sous ? C'est pour faire des meilleures marges à Pfizer, qui d'ailleurs vient d'augmenter le prix de ces doses ? C'était à 12,5 euros la dose, maintenant c'est à 19 si on suit le président bulgare. Est-ce que c'est juste une histoire de gros sous ? Ou est-ce qu'il y a un autre intérêt derrière la crispation sur les brevets ? Parce que tout le monde a intérêt à gagner la bataille contre le Covid, c'est juste quelques milliards. Alors, non, tout le monde n'a pas intérêt à lever les droits de propriété sur le vaccin. Les laboratoires pharmaceutiques qui ont développé ces vaccins estiment qu'ils sont en droit, en tout cas pour nombre d'entre eux, de récupérer les milliards de bénéfices qui vont aller avec. Et donc, l'argumentaire de ce que les Anglais appellent Big Pharma, ou des gros labos, c'est de dire, si on lève les droits de propriété sur ces vaccins, c'est vraiment terrible ce qu'on fait à la propriété intellectuelle, c'est vraiment terrible ce qu'on est en train de faire à l'innovation future, on va complètement désorganiser le marché, et on n'arrivera plus, nous, les labos, à s'adapter aux variants qui arrivent. Et les chefs d'État européens, jusqu'à présent, ont complètement acheté ce discours en disant, mais non, on ne peut pas lever ces droits de propriété, parce que sinon, on n'y arrivera absolument pas à faire face aux futures phases de l'épidémie. Je pense que ce discours est totalement erroné, et on peut expliquer pourquoi. L'une des raisons principales, c'est de dire que, en fait, on ne peut pas être moins fort collectivement dans nos capacités d'invention de nouvelles réponses à ces vaccins, trouver de nouvelles formules, trouver de nouvelles manières de les produire, si en fait, on va rajouter des équipes en Chine, en Inde, en Afrique du Sud, au Brésil, qui vont également travailler sur ces formules. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une partie des découvertes qui permettent de produire ce fameux ARN messager, de le produire à grande échelle, sont protégées par ces brevets. Et en fait, si on met plus d'équipes de recherche sur ces sujets-là, on ne peut pas être moins bon, on ne peut pas aller moins rapidement qu'aujourd'hui. Ça, c'est un premier argument. Et le deuxième argument, c'est vraiment que, bon, bien, les Chinois, par exemple, ont produit des centaines de millions de vaccins, déjà, de doses de vaccins. Donc, ils ont des capacités de production. L'enjeu, c'est que leur vaccin, et ça vient d'être dit cette semaine par le chef de la vaccination chinoise, c'est que ces vaccins sont peu efficaces par rapport aux meilleurs vaccins sur le marché. Donc, aujourd'hui, ce qui me semble vraiment urgent, c'est que toutes les usines mondiales produisent les meilleurs vaccins disponibles, et pas des moitiés de vaccins par rapport à leur taux de protection. Et donc, ce qu'il faut faire, une fois qu'on aurait levé ces droits de propriété, ça peut prendre quelques mois, et c'est pour ça qu'il faut aller extrêmement vite. C'est-à-dire réorganiser les chaînes de production, les usines, en Chine, en Inde, pour qu'elles puissent produire du Moderna, du Pfizer, et qu'elles n'aient pas à payer des milliards de dollars de droits de propriété sur ces productions. Mais c'est pour ça qu'il faut s'y prendre aujourd'hui, et pas dans six mois, et pas encore attendre plusieurs années de négociations là-dessus, comme ça a été le cas, malheureusement, sur les traitements VIH. Surtout si tu as un Moderna 2, un Pfizer 2, pour s'adapter aux futurs variants. Dernière question sur ce thème. Est-ce qu'on a déjà une idée de combien de bénéfices ont engrangé Pfizer, Moderna, sur les doses déjà vendues de vaccins Covid ? Il me semble que Pfizer, pour l'année 2021, annonçait un chiffre de vente supplémentaire, donc lié au Covid, qui était supérieur à 10 milliards de dollars. Donc là, on est vraiment sur des chiffres qui sont astronomiques. Et quand on dit levons les droits de propriété sur les brevets, il ne s'agit pas de dire que les chercheurs, les ingénieurs, et ceux qui ont pris des risques liés à ces vaccins, ne devraient absolument pas être rémunérés pour ce travail qu'ils ont fait. Il s'agit de dire que les méga-profits, les super-profits liés à cette pandémie catastrophique ne devraient pas avoir lieu. Et il s'agit aussi de rappeler que l'essentiel des investissements qui ont été faits pour que ces vaccins puissent parvenir à nous, sont le fait de la puissance publique, c'est le contribuable. Et donc, qu'il y ait une collectivisation des risques et une privatisation des gains, c'est quand même une situation qui pose problème, particulièrement dans la situation actuelle. Ok. Écoute, moi tu m'as convaincu. J'espère que j'ai trouvé ton discours super clair. Merci Lucas, et à tout bientôt. Merci Ludo. Bonne journée les amis. Ciao. Sous-titrage ST' 501